Et bien le couple c'est un peu ça. Tout le monde a une idée de ce que c'est un couple à peu près, et puis après chacun dans son propre microcosme, dans son propre microcosme, il va avoir le droit encore de dire par exemple moi je suis jaloux mais bon bah seulement si l'autre il parle avec quelqu'un, l'autre c'est s'il regarde quelqu'un, l'autre c'est s'il couche avec quelqu'un, l'autre c'est s'il va boire un verre avec quelqu'un. Finalement la possession qu'on a de l'autre ça va pas être forcément la même parce que de façon individuelle en couple on va pouvoir être de plus en plus restrictif les uns avec les autres. Parfois ça peut aller loin et comme tu disais quand on redémarre quelque chose, et bien on ne le redémarre pas parce que justement on démarre quelque chose de tout à fait nouveau. Et au bout de deux ans on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne s'est pas dit parce qu'on avait peur de perdre l'autre. Et bien une fois qu'on n'a plus peur de le perdre puisqu'on l'a perdu, d'un coup il y a un truc qui se débloque. C'est extraordinaire. Quand on a compris que finalement on ne perdait rien, d'un coup on peut être soi-même. Et il y a une pub sur Mythique qui dit « Le monde n'attend que vous ». Non c'est quoi la pub ? C'est ça, soyez vous-même parce que le monde n'attend que vous. Alors bon c'est un peu con ce que c'est une pub, c'est des tournées à des fins, marques mercantiles etc. Mais c'est pas grave, dans le fond c'est quand même vrai. Comment voulez-vous que les gens vous aiment vous ? Si quand vous êtes avec, vous oubliez de lui dire qui vous êtes. Et vous oubliez surtout en plus de le chercher puisque on disait qu'on ne se connaît pas soi-même. L'autre est un miroir. Comme l'autre est un miroir, on a besoin d'autre, on a besoin d'entrer dans une relation privilégiée avec quelqu'un. Vous avez vu, j'ai pas utilisé de mon couple. On a besoin d'entrer dans une relation privilégiée avec quelqu'un pour que l'autre, parce que cette relation va être proche, elle puisse nous permettre d'aller taper sur nos névroses, sur nos blessures, sur nos frustrations. Et là, à ce moment-là, dans cette relation qu'on peut avoir avec l'autre ou avec le grand autre, avec un grand un, les autres, quand on a des relations privilégées avec plusieurs personnes, là, à ce moment-là, on peut commencer à se découler. Mais pour ça, il faut oser être soi-même, donc il faut pouvoir se raconter. Merci. Merci.